Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Astronomeur at Home. Voilà trois fois par semaine un scientifique qui vient vous parler de ses recherches, mais de la science en général, évidemment toujours liée à l'astronomie. Alors aujourd'hui, nous recevons Antoine Berru. Bonjour Antoine. Bonjour. Et avant de parler des raisons qui t'amènent ici avec nous ce soir, je voudrais aussi dire bonjour bien évidemment à Camille, mon acolyte du planétarium de la ville de Vaux-en-Velins. Bonjour Camille. Bonjour tout le monde. Comme d'habitude, vous allez pouvoir poser vos questions à Antoine. Mettez votre prénom entre parenthèses si possible, si vous voulez une réponse personnalisée. Et mettez aussi votre âge, notamment si vous êtes un enfant, pour qu'Antoine puisse adapter son discours à votre question. Vous allez voir, dans quelques instants de cours, on va parler. Essayez de poser des questions en lien avec le thème. Sinon, de toute façon, on garde les biens au chaud puisqu'on aura d'autres intervenants. Je vais laisser maintenant Pierre et Antoine nous décrire ce dont on va parler. Merci beaucoup Camille. Effectivement, j'ai commencé en disant bonjour. C'est vrai que maintenant, c'est plutôt bonsoir. Il est plus 14h maintenant. On fait les lives à 18h. Donc, bonsoir Antoine. Bonsoir. Bienvenue donc à toi. Ce que je te propose, c'est d'abord de commencer par te présenter. Tu es maître de conférence à l'université Lyon 1. Et juste avant de parler un petit peu de ton sujet, on a déjà parlé de différents types de chercheurs, des doctorants, des docteurs, des professeurs, des chercheurs, maîtres de conférence. Est-ce que tu peux nous dire rapidement ce que c'est ? À quel niveau est-ce que tu en es ? Oui. Du coup, maître de conférence, en fait, c'est le premier... Oula, je ne veux pas que je bouge la caméra. Oui. C'est le premier grade d'enseignant-chercheur. Donc, en fait, en dessous de professeur. Et donc, du coup, je fais la moitié du temps de la recherche dans un laboratoire qui est l'Institut Lumière-Matière. Et la moitié du temps, j'enseigne à l'université. Donc, moi, j'enseigne à l'IUT Lyon 1, au département génie mécanique et productique, sur le site de Gratisiel à Villeurbanne. D'accord. Donc, tu fais partie de ces chercheurs qui ont une charge d'enseignement en même temps qu'une charge de recherche. Voilà, exactement. Normalement, c'est moitié-moitié, en théorie. D'accord. Très bien. Et du coup, alors, aujourd'hui, un sujet très différent des autres. Moi, j'ai vraiment très, très hâte de pouvoir en discuter un petit peu avec toi. Avec un nom un petit peu barbare. Alors, je préfère le donner tout de suite. Comme ça, tu vas pouvoir nous expliquer un peu ce que c'est. Tu vas nous parler de gravitropisme des plantes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce sujet-là ? Alors, je permets d'interrompre, juste avant que tu parles, Antoine, il y a un problème de son, Pierre. Ah, un problème de son. Je regarde le chat. Est-ce que... Apparemment, on m'entend mal. 1, 2, test, test. On ne m'entend pas bien, c'est ça ? Non, c'est Antoine qui m'entend bien. Ah, c'est Antoine qui m'entend pas bien. Ben, écoute, Antoine, je vais essayer de monter un petit peu ton son. Je vais monter ton son. Vas-y. Ben, écoute, je te laisse nous expliquer un petit peu ton thème et puis je vais un peu monter ton son pour qu'on t'entende mieux. Désolé pour la coupure. Pas de problème. Donc, du coup, le gravitropisme, en fait, c'est le fait que les plantes sont capables de sentir la direction de la gravité et de réorienter leur croissance en conséquence. En fait, pour les plantes, quand on parle de tropisme, c'est le fait que les plantes sont capables de s'orienter en fonction d'un signal extérieur. Par exemple, il y a aussi le phototropisme. Ça, je pense que c'est quelque chose que les gens connaissent bien sans en connaître le nom. C'est le fait que les plantes sont attirées par la lumière. Si vous avez une plante qui est dans un couloir avec d'un côté une fenêtre et de l'autre côté un mur, au bout d'un certain temps, vous allez remarquer qu'en général, la plante, elle s'est comme tournée vers la lumière. Vous avez toutes les feuilles qui sont orientées du côté de la lumière. Donc, le gravitropisme, c'est la même chose, mais pour la gravité. Donc, en fait, c'est ce qui explique que les plantes sont capables de connaître le haut et le bas pour pousser dans la bonne direction. Par exemple, quand vous avez une graine qui est sous terre, elle a besoin de savoir où est le haut et où est le bas pour pouvoir pousser vers la surface. Parce que si elle pousse vers le bas, elle n'est pas prête de sortir et du coup, elle va mourir. D'accord. Donc, en fait, gravitropisme, ça revient à parler d'un sens, du sens des plantes, de ce sens qui permet de sentir la gravité et donc de savoir où est le haut et où est le bas. Exactement, c'est exactement ça. D'accord. Et du coup, la gravité va aider les plantes à savoir dans quel sens pousser. Alors, dans quel sens pousser ? Dans les deux sens. C'est-à-dire qu'une partie va pousser vers le haut, mais l'autre va pousser vers le bas. Oui. Et justement, je pense que je n'apprends rien à personne en disant que les racines poussent vers le bas et que les tiges et les feuilles poussent vers le haut. Mais en fait, c'est une des questions qui est encore non résolue. C'est qu'a priori, il y a un seul mécanisme qui permet aux plantes de connaître la direction de la gravité et on ne sait pas forcément encore vraiment bien comment ça se fait que pour les racines, ça déclenche une croissance vers le bas alors que pour les tiges, ça déclenche une croissance vers le haut. Donc ça, on arrive déjà aux choses où tout n'est pas connu. Mais effectivement, cette différenciation au bas n'est pas encore claire, enfin n'est pas encore parfaitement connue. D'accord. Du coup, tu as une très bonne question qui vient juste d'être posée par Diana Dierry. Excuse-moi, juste Camille, juste avant, est-ce qu'Antoine, tu pourrais baisser un peu ta caméra parce qu'en fait, ta tête est tout en bas et du coup, on voit parfaitement bien ton plafond, mais est-ce que tu peux... Voilà, là, on te voit beaucoup mieux. On avait l'impression que tu étais en train de couler petit à petit. C'était très angoissant. Camille, dis-nous tout. Donc on a Diana Dierry qui te demande, mais comment ça fonctionne le gravitropisme ? Dis-moi Antoine, comment ça fonctionne ? Alors, il y a des choses... Il y a ce qu'on connaît et puis il y a ce qu'on ne connaît pas. Alors je vais commencer par ce qu'on connaît. Donc dans certaines cellules de plantes, qui sont des cellules spécifiques, il y a des petits grains d'amidon qui s'appellent des statolites. Donc ils sont vraiment, vous imaginez, une petite balle d'amidon qui fait quelques microns de diamètre. Et en fait, les biologistes savent depuis assez longtemps que ce sont ces cellules particulières avec les petits grains d'amidon qui servent à détecter la gravité. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les petits grains d'amidon, ils sont plus denses que le liquide qui est dans la cellule. Et donc en fait, simplement, ils vont couler au fond de la cellule. Et c'est le fait que ces petits grains vont se déplacer sous l'effet de la gravité qui permet à la plante de connaître la direction de la gravité. Donc en fait, c'est un peu comme si vous aviez un niveau à bulles dans les plantes, sauf qu'au lieu d'avoir une bulle qui est plus légère que le fluide et qui du coup va monter quand vous inclinez, là vous avez une bille qui est plus lourde que le fluide. Et du coup, quand on incline la plante, cette bille va couler. Et du coup, le fait qu'elle soit plus au même endroit, ça va permettre à la plante de savoir dans quelle direction se trouve la gravité. Donc ces petites billes, c'est des petites billes qui se trouvent dans toutes les cellules de toutes les plantes ? Déjà, est-ce que ces billes sont dans toutes les plantes ? Et ensuite, pour une plante donnée, est-ce qu'elles se trouvent dans toutes les cellules de la plante ? Alors, elles sont dans quasiment toutes les plantes. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui est très, très général parmi les plantes, y compris des plantes qui sont monocellulaires. Donc par exemple, vous avez des petites algues qui sont composées d'une seule cellule et qui vont quand même avoir des statolithes ou des équivalents de statolithes. Par contre, elles ne sont pas dans toutes les cellules. Si vous prenez une plante, toutes ces cellules ne contiennent pas des statolithes. Vous avez certaines cellules spécifiques qui s'appellent des statocytes qui contiennent les statolithes et qui sont localisées à certains endroits de la plante. En particulier, ces cellules se trouvent généralement proches des zones de croissance parce qu'en fait, la plante, une fois qu'elle a poussé, elle n'a pas de moyens, elle n'a pas de muscles comme nous pour s'orienter. Donc en fait, ce qui permet à la plante de s'orienter, de tourner dans une direction, c'est le fait que lorsqu'elle croit, elle peut croître plus vite d'un côté que de l'autre et du coup, ça, ça va lui permettre de se courber. Donc en fait, les cellules qui permettent de mesurer la direction de la gravité sont généralement proches des zones de croissance. Donc vous allez en avoir proches du bout des racines ou proches du bout des plantes, du bout des tiges, donc ce qui s'appelle l'apexe ou la coiffe racinaire. Donc voilà, c'est des cellules qui ne sont pas partout mais qui sont à des endroits stratégiques pour la plante là où la plante a besoin de savoir dans quelle direction pousser. Est-ce qu'on montre maintenant quelques éléments d'images que tu m'as donné pour illustrer tout ça ? On peut montrer, il y a un petit film justement de time-lapse où on voit une plante, donc c'est Arabidopsis thaliana, alors c'est la plante préférée des biologistes, c'est une plante en fait qui est utilisée dans énormément d'études de biologie et vous allez voir, initialement, elle est placée à 90 degrés, donc à l'horizontale et lors de sa croissance, en fait, elle se redresse et du coup, elle retrouve la direction verticale. Alors pour qu'on la voit, on est obligé de mettre de la lumière. Là, en fait, ce qu'il y a, c'est que c'est un time-lapse, on allume la lumière qu'au moment où on prend la photo, il reste du temps, la plante pousse dans le noir justement pour qu'il n'y ait pas de compétition entre phototropisme et gravitropisme. Là, je vois qu'il y a ByApocalypse underscore qui a posé une question qui demande justement comment le phototropisme prend le dessus sur le gravitropisme. C'est une bonne question parce qu'en général, le phototropisme est dominant par rapport au gravitropisme donc ça, ça fait que lorsqu'on va vouloir étudier le gravitropisme, on est obligé de travailler dans le noir parce que sinon, les plantes vont avoir tendance à s'orienter vers la lumière plus qu'à s'orienter vers le haut. D'accord. Ok, ça marche. Et du coup, ces petites billes qui se trouvent dans la cellule que tu appelais tout à l'heure les statolithes, on y jette un petit coup d'œil ? Oui. J'en profite pour te poser une question Antoine qui me vient à moi du coup. Toute cette histoire de satellite dans les plantes pour détecter la gravité, ça me fait penser aux petits cristaux qui viennent se balader dans l'oreille interne et qui causent des vertiges parce que du coup, ça fait des petites billes qui se baladent dans les liquides et finalement, c'est notre sens à nous de la gravité. Ça marche un peu pareil finalement. Oui, alors en fait, ça marche un peu pareil et un peu différemment. J'y reviendrai après, je pense. En fait, nous, on est sensible à une accélération. Par exemple, quand on est dans une voiture et que la voiture tourne, on sent que la voiture tourne. Les plantes, en fait, a priori, c'est un petit peu différent. A priori, elles sont vraiment sensibles uniquement à l'angle, à une inclinaison. Je pense que j'y reviendrai après quand on détaillera un peu les mécanismes. Mais effectivement, il y a quelque chose qui est proche. C'est-à-dire que nous, on a aussi des petits grains qui nous servent à détecter une orientation. Mais en revanche, ce n'est pas au même signal physique que les animaux et les plantes répondent à priori. Il y a une partie qui est pour l'accélération, une partie qui est pour la rotation. Mais effectivement, ce n'est pas spécifiquement la gravité. Alors justement, est-ce que... Attends, une petite seconde Camille. est-ce que juste, tu peux nous décrire un petit peu la vidéo ? Ça préparera certainement les questions. Antoine ? Oui ? Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu la vidéo qu'on a ici ? Je vais juste relancer parce qu'en fait, je ne vois pas... Je n'ai pas le retour vidéo. Sur Twitch ? Tu es sur la page Twitch ? Ah, c'est bon. Ça y est. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on voit ? OK. Donc là, maintenant, je vois ce que vous voyez. Donc ça, c'est une cellule qui est vue au microscope. Donc ça, c'est des images qui ont été faites à Lusti, à Marseille, par Yoel Forter et Olivier Pouliquin. Et donc ça, c'est une coupe de germe de blé dans laquelle on voit, on regarde donc un statocyte dans lequel il y a des statolithes. Et là, on voit, lorsque la coupe a été inclinée, que les statolithes, que le tas de statolithes en fait, va couler, va se déplacer sous l'effet de la gravité. Et donc ça, c'est l'illustration du fait que les statolithes se déplacent sous l'effet de la gravité et que c'est ça qui va indiquer à la plante dans quelle direction se trouve la gravité. Du coup, je ne sais pas, la vidéo avec un ravidopsis qui se redresse, elle a déjà été diffusée, c'est ça ? Oui, oui, je l'ai montré. Je pensais que tu la regardais tout à l'heure quand je te l'avais mise, effectivement. Si tu veux, je peux la remettre. Non, non, il n'y a pas de problème. Du coup, par contre, je suis désolé, j'ai perdu les questions qui ont été posées sur le chat. Ce n'est pas grave. Camille est là. Il y a un trash qui te pose exactement la question que je t'ai posée. Le fonctionnement du gravitropisme chez les plantes ressemble à celui de l'équilibre chez les humains. Tu as déjà partiellement répondu. J'ai aussi une question de Zeus Lucky qui va prolonger un petit peu la raison qui fait que tu dois travailler dans le noir pour éviter le conflit entre les deux tropismes. Je te demande comment on se fait quand il y a du vent, justement. Parce que quand il y a du vent, il y a une accélération, il y a des rotations, etc. Est-ce que la plante est perturbée par ça ? Si elle est tout le temps dans le vent, est-ce qu'elle va arriver à pousser droit ? Ça ne va pas forcément être une réponse très facile parce que le vent a d'autres effets aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour le gravitropisme, les plantes sont a priori assez sensibles, c'est-à-dire qu'elles vont être sensibles à des petites inclinaisons, elles vont être capables de détecter des angles qui sont très faibles. En revanche, c'est des réponses qui se font sur des temps longs. C'est-à-dire que si la plante, on la bouge et qu'on la remet droit tout de suite, en fait, au niveau du gravitropisme, elle ne va pas forcément se rendre compte qu'il y a eu un changement. Donc, il y a un temps d'intégration assez long et du coup, cette réponse gravitropique, elle se fait plutôt sur des temps longs. En revanche, il y a d'autres effets du vent, par exemple, qui est que, donc ça, ça s'appelle plutôt, alors le mot est encore plus barbare que gravitropisme, c'est tigmomorphogénèse. Donc ça, c'est le fait, en fait, que lorsqu'une plante va être très sollicitée, par exemple, par le vent, elle va avoir tendance à grossir davantage en latéral qu'en longitudinal. Donc en fait, on va avoir des troncs qui vont être plus épais pour mieux résister au vent et des plantes qui vont être moins hautes pour justement moins avoir de prise et moins risquer d'être arrachées par le vent. Donc le vent a aussi un effet, mais qui est a priori différent du gravitropisme. Donc pour essayer de répondre à la question, s'il y a un peu de vent sur le gravitropisme, ça ne devrait pas jouer beaucoup parce que l'intégration sur le temps long fait que ça ne va pas perturber la plante. Après, s'il y a énormément de vent que la plante est vraiment retournée dans tous les sens, ça, ça peut faire en fait que la plante va entre guillemets perdre ses repères et ne plus être capable de détecter la direction de la gravité. dans ce cas-là risque de pousser dans une direction un petit peu aléatoire ou une direction qui va être contrôlée par un autre tropisme, par exemple le phototropisme. D'accord. Ça y est, là, il y a des questions, il y a des avalanches de questions qui arrivent. Camille, dis-nous tout. Je voulais te dire, Antoine, que c'est pour ça que les ENTs mettent tant de temps à débattre en tirant des anneaux, c'est que tu tends à comprendre que la gravité a changé. C'est un temps d'intégration qui est très très long. Alors, j'ai une question de Péninopsyx qui te demande si des plantes ont également le sens de la proprioception. Est-ce que tu sais ça ? Oui, alors, en fait, si on remet la petite vidéo de Arabidopsis Thaliana qui se courbe. Bien sûr. Petit sable. Est-ce qu'on peut rappeler ce que ça veut dire que la proprioception pour tout le monde ? La proprioception, c'est la perception de sa propre forme. C'est le... Alors, je vais essayer de ne pas dire de bêtises parce que je ne suis pas spécialiste de ça. Mais en fait, c'est un sort de feedback, de retour qu'on a nous-mêmes sur la forme que l'on a ou la position que l'on adopte à l'instant T. D'accord. En fait, il y a des travaux là-dessus qui sont faits notamment à l'INRA à Clermont-Ferrand dans l'équipe de Bruno Moulias notamment. Alors, je pense qu'on nous pose la question parce qu'il y a dû avoir un reportage sur Arte. Oui, j'en ai vu dans le chat effectivement ça. Hier ou avant-hier sur ça. Et justement, les travaux sur lesquels j'ai participé sur le gravitropisme, c'était des travaux en collaboration avec les gens de l'INRA qui travaillent aussi sur la proprioception. Et en fait, ici, donc là, sur le film que vous voyez, si la plante avait uniquement une réponse gravitropique, en fait, elle ne se recourberait pas comme ça. En fait, là, vous voyez, il y a une espèce d'oscillation et d'amorti. Et en fait, la plante est capable de revenir droit. Et en fait, ça, c'est parce que justement, à un moment, elle est capable de sentir sa propre courbure. Donc ça, c'est la proprioception. Et c'est l'effet combiné de la proprioception et du gravitropisme qui va lui permettre de pousser vraiment droit. En fait, on peut, dans un petit modèle mathématique, si on met uniquement le gravitropisme, on se rend compte que ce qu'on va avoir, c'est quelque chose qui va osciller tout le temps sans réussir à stabiliser. Et si on rajoute la proprioception, eh bien, en fait, on arrive à quelque chose comme ça, où au final, le mouvement est très amorti et très droit. Donc oui, la proprioception est étudiée chez les plantes et a priori, c'est quelque chose qui est couplé au gravitropisme, de même que le phototropisme est aussi couplé au gravitropisme quand on a une vraie plante et qu'on cherche à déterminer quelle est la forme qu'elle va avoir. D'accord. Alors, j'ai d'autres questions sur d'autres sens, du coup, tant qu'on reste dans les sens. On a parlé du phototropisme, donc la sensation de la lumière, le gravitropisme qui est la sensation de la gravité, on a parlé de la proprioception qui est la sensation de savoir, comme dit les trois geeks, de savoir comment relier ces deux index derrière la tête sans pourtant les voir. Et puis, on a une question sur le magnétotropisme. Est-ce que les plantes sont sensibles à du champ magnétique comme peuvent l'être certains oiseaux, par exemple ? Alors, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que oui, qu'il y a certaines plantes qui sont sensibles au champ magnétique. Je suis à peu près sûr pour certaines algues et il me semble que pour des plantes plus complexes, enfin, quand je dis algues, je voulais dire monocellulaires, il me semble que pour des plantes plus complexes aussi, il y a des effets qui sont observés. Là, par contre, je ne connais pas d'exemples précis, donc je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que oui, certaines plantes montrent du magnétotropisme, mais là, il faudrait demander à un biologiste de biologie végétale plutôt qu'à moi. Et de même, je vois Chichi 2029 qui te demande quels sont les mécanismes de la propriocétion et je crois que ce n'est pas ton domaine. Non, là, ça va être plus difficile pour les mécanismes. Je t'invite à creuser la question du coup ou à attendre de le poser à un autre scientifique. Là, aujourd'hui, la question, c'est vraiment les plantes qui sentent la gravité. Ça, c'est le domaine, c'est ton domaine à toi, c'est comment les plantes ressentent la gravité, comment est-ce qu'elles réagissent et quels mécanismes font qu'elles connaissent la gravité ? Et à ce propos, est-ce qu'on peut revenir sur ton expérience où tu as la plante qui grandit de façon courbée ? Oui, j'y reviens tout de suite. Alors, on a les trois geeks, Didier, je crois, qui te demandent, tu sais, à propos de cette histoire de tu dois faire ça dans le noir, sinon, du coup, tu n'as pas l'effet, tu as un effet combiné de la gravité et de la lumière et ça te pose problème. Ils te demandent du coup, mais s'il n'y a plus de lumière, plus de photosynthèse, comment la plante fait pour grandir ? Est-ce qu'il y a un délai qui fait que la plante peut grandir encore un peu dans le noir ? Comment ça se passe ? Oui, en fait, alors, ça dépend des plantes, du stade de développement, etc. Par exemple, là, nous, la plante sur laquelle on a beaucoup travaillé, c'est des germes de blé et le germe, c'est typiquement une partie de la plante qui pousse dans le noir puisqu'il pousse sous terre, normalement. Donc, par exemple, pour le germe de blé, il n'y a aucun problème pour le faire pousser dans le noir puisqu'il est fait pour pousser dans le noir. Et en fait, même le germe de blé, il est protégé par une espèce de gaine en feuille qui s'appelle le coléoptile, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, cette espèce de feuille qui protège le germe qui est à l'intérieur, elle meurt, elle s'ouvre quand la plante reçoit de la lumière. Parce qu'en fait, au niveau de la croissance, ça veut dire que le germe a suffisamment poussé qu'il a atteint la surface et donc du coup, il s'ouvre pour libérer la feuille qui est à l'intérieur. Et donc là, typiquement, pour la Rabidopsis thaliana, le simple fait qu'elle ait continué à grandir dans le noir, ça montre qu'elle n'avait pas besoin immédiat de photosynthèse à ce moment-là de sa croissance. En fait, oui, les plantes, de manière générale, peuvent pousser dans le noir pendant un certain temps et même à certains stades de développement de leur vie, elles sont faites entre guillemets pour pousser dans le noir. D'accord. Je vais revenir sur ces fameux statolithes qui sont ici. Est-ce que tu peux juste nous rappeler un petit peu l'échelle de ce qu'on est en train de regarder ? Oui. Alors là, les cellules, elles font quelques dizaines de microns de diamètre. On est d'accord que les cellules, ce sont les espèces de structures rectangulaires et verticales. Exactement. Qui sont un peu allongées. En fait, c'est parce que les cellules de plantes sont généralement anisotropes. Elles ont une direction privilégiée qui est la direction dans laquelle elles ont grandi. Donc, elles sont un petit peu allongées. Et là, les statolithes, ils doivent faire quelques microns de diamètre, ce qu'on voit à l'écran qui se déplace. Et là, le film étant accéléré, en réalité, c'est beaucoup plus lent. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec l'effet du vent. En fait, ici, l'avalanche, elle doit prendre à peu près 20 minutes à se faire. Et donc là, on l'a accéléré parce qu'on ne va pas regarder ça pendant 20 minutes, c'est un peu long. Mais voilà, c'est juste pour donner l'idée de l'échelle de temps sur laquelle les phénomènes se passent. Effectivement, on voit que les statolithes se tassent légèrement sur la droite petit à petit. C'est ça le mouvement que tu veux dire? C'est ça, c'est ça qu'on observe. 15 ou 20 degrés seulement, ce qui n'est pas une énorme inclinaison. D'ailleurs, on le voit, ce n'est pas extrêmement penché. En fait, les plantes sentent des inclinaisons même beaucoup plus faibles. Juste, je vais répondre parce que j'ai vu qu'il y avait quelqu'un. Alors, je retrouve la question. Alors, je ne sais pas comment on prononce si c'est Liostre ou Liostl. Lionel, tu peux dire Lionel. Lionel. Lionel, très bien. Qui a demandé s'il y avait des gens qui avaient essayé de faire des OGM sans capteur de gravité. parce qu'en fait, oui, il y a notamment des équipes au Japon qui regardent tout un tas de plantes OGM pour lesquelles ils essayent d'altérer les propriétés de gravitropisme. Et on sait faire, notamment pour Arabidopsis Thaliana, on sait faire des plantes qui sont incapables de détecter la gravité et qui du coup poussent n'importe comment dans n'importe quelle direction parce qu'elles sont incapables de savoir où est le haut et où est le bas. Camille, bien. Alors, juste avant de partir sur des questions liées au spatial, j'ai encore deux, trois questions sur du non spatial. Donc, on va les écumer un petit peu. On a Lady Capulé, alors là, je pense que c'est très simple, qui te demande, elle a des calatéas, des marantas chez elle et ses feuilles bougent tout au long de la journée. Je te demande ce que c'est que le mécanisme. Moi, je pencherai pour du photototropisme. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je pense, je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne sais pas. À moins qu'elle la met dans une centrifugeuse toute la journée. Voilà, à priori, en tout cas, ce n'est pas du gravitropisme parce que les fluctuations de la gravité au cours de la journée, à priori, elles sont plutôt faibles. voire quasiment. Ça, ça devrait aller. D'accord. D'ailleurs, j'ai vu passer une question, tu parlais de centrifugeuse, j'ai vu qu'il y avait une question qui avait été posée à propos de ça. C'est Zosloky qui demande quels sont les résultats dans ce qu'on met une plante dans une centrifugeuse ? À propos de Piggy Whitstown, permet-elle de répondre à ces questions ? C'est une très bonne question puisque justement, c'est des études qui ont été faites à Marseille, dans l'équipe où j'ai fait mon post-doctorat. Là, vous avez une image de plantes dans des centrifugeuses. Donc, c'est des germes de blé qu'on a mis dans une centrifugeuse et qu'on laisse pousser comme ça pendant plusieurs jours avec la centrifugeuse qui tourne. Vous voyez qu'il y a une caméra embarquée, donc ça, c'est pour les prendre en photo à intervalles réguliers. Alors là, on a allumé la lumière mais on les met dans le noir la plupart du temps et on allume juste pour prendre la photo. Et en fait, ça, c'était pour répondre à une question. En fait, je vais revenir un peu sur la question qui a été posée à propos de la différence entre les statolithes chez les plantes et les capteurs qu'on a dans l'oreille interne. C'était vous, M. Trash, qui disait ça ? Alors, t'es fait. Vas-y, vas-y. Oui, pardon. Parce qu'en fait, une des questions que les gens se posaient à propos des statolithes, parce que, bon, j'ai dit, voilà, il y a des statolithes dans les cellules de plantes, ils sédimentent au fond, c'est ça qui permet aux plantes de connaître la direction de la gravité. Sauf qu'en fait, c'est pas si simple que ça et le mécanisme exact, il n'est même pas encore connu à l'heure actuelle. Et une question qu'il y avait jusqu'à assez récemment, c'était, quel est le signal physique qui est détecté par la plante ? Parce qu'en fait, on peut imaginer plusieurs choses. On peut imaginer que la plante, ce qu'elle détecte, c'est une force, auquel cas, c'est le poids des grains qui va appuyer sur la paroi. Donc, vous imaginez, c'est comme s'il y avait une balance sur la paroi de la cellule et c'est le poids des grains qui, en appuyant dessus, va dire à la plante, voilà, la gravité, elle est dans cette direction-là. Ça peut être aussi le déplacement des grains. Vous imaginez que, voilà, tant que c'est au repos, tout va bien, puis quand on incline, les grains, ils se mettent à bouger, à tomber. Donc, c'est ça qui va indiquer à la plante qu'il y a un changement de direction. Et ça peut aussi être juste la position des grains. Et en fait, l'hypothèse qui était privilégiée jusqu'à quelques années, c'était que c'était le poids des grains qui était important, donc qui était mesuré par la plante. Et en fait, ça, ça revient à faire l'hypothèse que le capteur de gravité chez les plantes, c'est le même type de capteur de gravité que celui qu'il y a chez les animaux et en particulier chez les humains. Puisque nous, comme je vous disais, nous, on est sensible à une force, on est sensible à une accélération. Parce que, en fait, nous, ce qu'on va détecter, c'est une accélération des petits grains qu'on a dans l'oreille interne. Et ce qui compte, ce n'est pas leur position. Et en fait, pour tester cette hypothèse-là, ce que les gens ont fait à Marseille, c'est qu'ils se sont dit si ce qui compte, c'est réellement le poids des grains, si on les met dans une centrifugeuse, ce qui revient à augmenter artificiellement la gravité, c'est aussi pour ça qu'on utilise les centrifugeuses pour les astronautes, pour les entraînements spatiaux, c'est parce que ça permet de simuler avec l'accélération centrifuge un champ de gravité plus important. Eh bien, si on fait ça, on devrait observer une réponse à la gravité plus importante. Et donc, pour vérifier ça, ils ont mis des plantes dans une centrifugeuse, ils ont regardé ce qui se passe, et en fait, ce qu'ils ont observé, c'était qu'il n'y avait aucun changement. La réponse gravitropique n'est absolument pas modifiée quand vous augmentez l'intensité de la gravité. Alors, ils ne sont pas allés à des gravités énormes, là, vous voyez que ça ne tourne pas extrêmement vite, mais ils sont quand même allés jusqu'à trois fois la gravité terrestre, donc ce qui est quand même assez significatif. Et il n'y a pas de modification de la réponse de la plante qui est observée. Et donc ça, en fait, ça permet d'invalider cette hypothèse qui était que c'était le poids des grains qui était important. Et en fait, l'hypothèse qui est plutôt privilégiée, c'est que ce qui compte, c'est la position des grains dans les cellules de plantes. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand j'ai répondu à la question, j'ai dit que les plantes, elles n'étaient pas sensibles à une accélération, mais simplement à une orientation. c'est-à-dire que ce qui compte, c'est pas, voilà, 3G, ce qui compte, c'est pas l'intensité de la force qui fait bouger les statolithes, c'est juste à quel endroit est-ce que les statolithes finissent. Et ça, en fait, ça a quand même des implications assez importantes parce que ça veut dire qu'a priori, si on fait pousser des plantes en gravité réduite, au moins, pour ce qui est de la réponse gravitropique, on n'a pas forcément une grosse modification parce qu'il suffit qu'il y ait de la gravité, l'intensité de cette gravité ne va pas changer grand-chose pour la réponse gravitropique. Alors là, Antoine, du coup, tout de suite, du coup, je voudrais te poser une question parce que, autant sur Terre, faire des expériences dans lesquelles on peut artificiellement augmenter la gravité, c'est facile et c'est possible, tu viens de nous le montrer, typiquement, c'est par exemple mettre un organisme dans une centrifugeuse, mais comment est-ce que je fais sur Terre pour simuler une gravité plus faible ? Alors, ça, justement, ce n'est pas facile et ça va peut-être revenir un peu avec la question qui avait été posée sur le vent. En fait, ce que les gens utilisent mais sans vraiment comprendre comment ça marche ni même si ça marche vraiment bien, c'est ce qui s'appelle un clinostat. Donc, en fait, un clinostat, c'est une machine qui va prendre la plante, sur laquelle on va poser la plante et qui va la retourner comme ça au fil du temps, un peu dans tous les sens, de façon à ce que la plante se comporte comme s'il n'y avait pas de direction privilégiée. Donc là, il y avait une image, alors c'est une image qu'on a piquée sur Internet. En fait, j'ai découvert avant l'émission qu'il y avait plusieurs Fab Labs qui avaient fabriqué des clinostats. Donc ça, c'est une image d'un Fab Lab à l'Agnon où ils ont fait un beau clinostat deux axes. Vous avez besoin de deux axes de rotation pour pouvoir vraiment tourner la plante dans toutes les directions comme ça. Et en fait, ce que les gens ont observé, c'était que quand on met les plantes sur un clinostat, elles ont un comportement qui ressemble un petit peu au comportement qu'aurait une plante dans l'espace s'il n'y a pas de gravité. Mais comme ce que je vous ai dit, c'est qu'on ne connaît pas encore exactement quel est le mécanisme de détection de la gravité par les plantes, on ne comprend pas exactement non plus pourquoi le clinostat donne cet effet-là. Donc en fait, sur Terre, c'est ça qui est utilisé pour simuler une gravité faible pour les plantes, mais ça pose pas mal de questions parce qu'on ne comprend pas vraiment comment ça marche. Et donc en fait, ma réponse serait le seul moyen qu'on a de réellement faire pousser une plante sans gravité, c'est de l'envoyer dans l'espace, ce qui évidemment est beaucoup moins facile que de construire une machine qui tourne. Alors sinon, on a Wakazai qui propose de les mettre dans des Airbus 0G, donc des avions 0G pour les plantes. En fait, là, le problème qu'on a, c'est les temps mis en jeu parce que quand on fait des vols 0G, la durée pendant laquelle on est à 0G, c'est très court et les plantes, leur temps de croissance, c'est très long. Donc quand vous faites un vol 0G, je ne sais pas quel est le temps max qu'ils peuvent obtenir, mais je pense que c'est quelques minutes max et une plante, ça met plusieurs jours à pousser. Donc en fait, malheureusement, ce n'est pas une solution qui est envisageable parce qu'on est sur des temps beaucoup trop courts. C'est un peu comme si les deux hobbits avaient demandé aux Zent tout de suite de savoir si c'était des hobbits ou pas et ils n'auraient pas réussi à répondre tout de suite à la question. Voilà, toujours le problème du temps d'intégration et du temps de réponse de la plante. Alors juste avant de partir dans l'espace, j'ai encore 2-3 questions sur les statolithes. Si tu veux bien, on a Penelope Six, de nouveau, qui te demande si les statolithes sont spécifiques des cellules végétales. Est-ce qu'il y a d'autres espèces qui fonctionnent plus comme les plantes que comme les orientaires ? Et puis, est-ce qu'il y a des phénomènes qui peuvent altérer ces statolithes dans une plante ? Alors, pour la question sur les statolithes, à ma connaissance, il n'y a pas tellement de... Alors, ceci dit, je ne sais pas du tout pour les champignons. C'est une question, ça. Oui, non, là, je ne connais pas la réponse. Ce qui est sûr, c'est que des statolithes, il y en a dans quasiment toutes les plantes, quelles qu'elles soient. On les voit ici. Voilà, là, vous les voyez. Donc là, vous les voyez, ça, ça doit être au bout d'une racine. Au bout d'une racine, tout à fait. Voilà, là, vous avez une zone où il y a beaucoup de statolithes. Comme je vous ai dit, c'est proche des zones de croissance. Donc, je ne veux pas dire de bêtises, mais je ne suis pas certain que ce soit quelque chose qu'on retrouve chez d'autres organismes que les plantes. En tout cas, dans le monde vivant, généralement, c'est plutôt des mécanismes type oreille interne. Par exemple, je sais que chez certaines algues monocellulaires, ce n'est pas des grains d'amidon, c'est des petits cristaux, mais qui jouent le même rôle que le satellite, c'est-à-dire qu'ils font le rôle d'un objet pesant qui va être plus dense que le fluide que contient la cellule et qui, du coup, va sédimenter au fond. Et qui va bouger dans la cellule. Voilà, qui va bouger dans la cellule. D'ailleurs, tout à l'heure, j'avais vu quelqu'un qui avait posé une question qui demandait si la pression d'Archimède jouait ici. En fait, la réponse, c'est oui, mais uniquement par rapport au liquide qui est dans la cellule. Donc, en fait, que la plante, elle soit dans l'eau ou dans l'air, ça ne va pas changer grand-chose pour le statolithe parce que ce qui compte, c'est la densité du statolithe par rapport à la densité du fluide qui est dans la cellule. et les densités de fluide qui sont dans les cellules, alors ça peut changer d'une espèce à l'autre, évidemment, mais a priori, elles ne sont pas forcément très différentes. Vous êtes toujours dans du liquide. Donc, en fait, le statolithe, il a toujours une masse effective qui est corrigée par la poussée d'Archimède parce qu'il est toujours immergé dans du liquide même quand on a des plantes qui sont dans l'air parce que les cellules elles-mêmes contiennent du liquide. Du coup, je me demande, les coraux, c'est des animaux qui ressemblent un peu à des plantes. Du coup, ça serait intéressant de savoir comment ils font pour pousser. Là, pour le coup, je ne sais pas du tout. Camille a décidé de trouver des questions pour... pour te pousser jusqu'aux limites. Non, mais c'est intéressant mais juste pour prévenir les gens, moi, je suis physicien, je ne suis pas biologiste. Donc, j'ai travaillé sur des questions de biomécanique des plantes quand j'étais en postdoctorat. Mais voilà, sur la biologie, il y a vraiment plein de choses que je ne connais pas. Et donc, les questions de Lionel et de EmTrash, je pense que c'est vraiment plus biologique physique. Je ne sais pas si Antoine pourrait y répondre. Je vais les poser un peu sur le côté pour l'instant et tu me verras plus tard. Celle de EmTrash si je peux répondre puisque... En fait, on a déjà répondu tout à l'heure, les statolithes, ils sont présents vraiment que dans certaines cellules spécialisées des plantes et pas dans toutes les cellules d'une plante. Comme je disais, ils sont proches des zones de croissance. On le voit bien ici sur cette image, sur le bord, donc en haut à gauche, il y en a plein. Par contre, dès qu'on arrive en bas à droite sur l'intérieur de la plante, on voit qu'il y a beaucoup moins, voire plus du tout de statolithes. Donc on reste vraiment vers le bord. Ça, c'est quelque chose qui nous embête beaucoup quand on essaye de faire des mesures sur les statolithes. Par exemple, quand on travaille sur les germes de blé, on sait qu'ils vont être proches du sommet mais on ne sait pas où exactement. Et donc, en fait, très souvent, on fait une coupe, on la regarde au microscope et puis en fait, on voit qu'il n'y a pas de statolithes du tout parce qu'on n'a pas coupé au bon endroit et du coup, on regarde tout et on recommence. Ça, c'est toujours compliqué. De toute façon, la science, ce n'est jamais toujours parfait. Il y a les résultats qu'on publie dans les articles mais effectivement, entre l'expérience et les résultats, si les expériences étaient aussi rapides que l'écriture des résultats, ce serait effectivement très facile. Alors, je vais juste répondre à Anne Bo ou à Le Bon. C'est ça. À ce que je voulais te demander. Il dit, on a une cellule qui change de masse. Alors non, la cellule ne change pas de masse. Simplement, la poussée d'Archimède, c'est quand vous immergez un corps dans un fluide, il va avoir une force qui s'exerce sur lui et qui est égale à la masse de fluide déplacée mais dans la direction opposée. Donc simplement, ce que je disais, c'était que les statolithes, ils sont toujours immergés dans de l'eau. Donc en fait, leur masse, la pression d'Archimède s'applique toujours sur eux parce qu'ils sont immergés dans le liquide des cellules. Là, en fait, quand vous voyez une cellule comme ça, ce n'est pas de l'air à l'intérieur. C'est un liquide qui en plus est un liquide compliqué parce qu'il y a plein de choses vivantes dans la cellule. Et donc du coup, c'était juste pour dire que la gravité qui s'applique sur des statolithes, qu'on soit sur une algue qui elle-même est dans l'eau ou sur un arbre qui est dans l'air, en fait, elle n'est pas différente parce que le statolithe, lui, il est toujours immergé dans le liquide de la cellule. peu importe si la plante est dans l'air ou dans l'eau. C'est juste ça. Antoine, est-ce que c'est dans tes possibilités de répondre à Lionel et Giffreux ? Je vais essayer de te faire une question groupée. C'est la question, est-ce qu'on a vu des fossiles de plantes avec des statolithes ? Est-ce qu'on sait si ça existe depuis longtemps chez les plantes ? Alors, pour les fossiles, je n'en sais rien. Je ne suis pas certain qu'on puisse avoir une résolution suffisante sur des fossiles pour voir ça parce que c'est quand même tout petit. Je ne pense pas que ça se fossilise des détails aussi petits. En revanche, je pense que c'est quelque chose qui est apparu très tôt parce que comme je l'ai dit, c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment chez toutes les plantes, y compris chez les plantes monocellulaires. Donc en fait, je pense que c'est quelque chose qui, dans l'évolution des plantes, est apparu vraiment très tôt et qui, du coup, ensuite est resté dans énormément d'espèces de plantes. Donc je pense que là, la réponse, ce ne sera pas tellement une réponse fossile, mais plutôt évolution, biologie évolutive. En fait, en regardant des arbres phylogénétiques, voir à quel moment ces objets-là sont apparus chez les plantes. Et c'est vraiment quelque chose qui est hyper général, qui, je pense, est apparu extrêmement tôt dans l'histoire de l'évolution. OK. C'est un peu comme le fait que beaucoup, beaucoup d'animaux ont quatre pattes, une tête et une queue. Du coup, on se dit que l'ancêtre commun qui a développé ça était très, très vieux. Tête à raccrocher un peu rapide. Non, mais si on voit qu'il y a beaucoup de plantes qui ont ça, c'est que... Alors, je vais poser la question d'Omerita, qui attend depuis longtemps, Ulysse, disant, les racines ont-elles besoin de la gravité pour rentrer dans la Terre ? Si oui, comment avons-nous fait pour faire pousser des plantes dans l'ISS ? Alors, elles n'en ont pas besoin. A priori, la seule chose dont elles ont besoin, c'est juste de savoir dans quelle direction pousser. Parce que si on pousse vers le haut, on ne va pas rentrer dans la Terre. Après, les racines elles-mêmes, lorsqu'elles poussent, en fait, elles appliquent une force sur la Terre pour s'enfoncer dedans. Et donc, du coup, la gravité ne les aide pas spécialement pour rentrer dans la Terre. Donc ça, ça explique pourquoi est-ce qu'on peut faire pousser des plantes dans l'ISS ? La gravité n'est pas nécessaire pour que les racines s'enfoncent dans la Terre. D'ailleurs, il est peut-être temps de montrer des jolies images parce qu'on a fait pousser quelques plantes dans l'ISS. Voilà, par exemple. ici, on a des salades qui ont poussé dans la station spatiale avec un éclairage particulier. Donc c'est un éclairage dans lequel on n'a que de la lumière bleue et une certaine catégorie de lumière rouge qui sont vraiment les deux types de lumière que les plantes absorbent le plus et le mieux dans la photosynthèse. Et du coup, on fait pousser ces salades et même il y a quelques années, après les avoir fait pousser, les astronautes les ont goûtées. Et effectivement, elles étaient tout aussi comestibles que sur Terre. Par contre, effectivement, on est sur des salades donc en termes de gravité, elles poussent déjà un peu dans tous les sens. Tu parlais tout à l'heure d'Arabidopsis. Oui, qui elles poussent avec une mince, une très très mince tige. Et bien là, par contre, quand on fait pousser des Arabidospis, pardon, on va y arriver dans la station spatiale, et bien dans ce cas, c'est beaucoup plus compliqué parce que parce que ça ressemble à ça. C'est-à-dire que ça pousse un peu tout droit et puis au bout d'un moment, ça ne sait plus du tout dans quelle direction il faut aller. Voilà, ça pousse un peu dans tous les sens et ça, c'est aussi ce qui est observé. Par exemple, tout à l'heure, on parlait des mutants qui ont un gravitropisme altéré. Il y a aussi des images, alors je ne les ai pas données à Pierre en avance parce que je ne savais pas qu'on allait aller dans cette direction-là, mais dans des articles scientifiques, en fait, vous pouvez voir des photos d'Arabidopsis normal et d'Arabidopsis altérés et pour lesquelles, en fait, elles vont pousser de façon un peu anarchique comme ça parce qu'elles ne détectent plus bien la direction de la gravité. Camille, est-ce qu'on avait des questions sur les plantes et l'espace ? Il me semble qu'on en a loupé. Tu peux revenir à la salade, s'il te plaît ? Bien sûr. On va revenir sur la couveuse à salade. Elle est ici. Alors, c'est une question de Poupoule qui dit dans le tchat. Merci, ça a répondu à ma question, mais pas tout à fait. C'est pour ça que je vais la poser quand même. doit-on créer une gravité dans l'ISS pour pousser des salades ? Alors, apparemment, non, mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi. Il n'y a pas de sens dans l'ISS. Quand on se retourne à gauche, à droite, ça change tout. Est-ce que c'est juste grâce à la lumière ? Pour reparler de cette histoire de je fais pousser mes plantes dans le noir pour savoir ce que ça fait avec les gravités, là, il n'y a pas de gravité, mais c'est la lumière qu'on a. Qu'est-ce que ça apprend véritablement sur le gravitropisme de faire pousser ces salades dans ces conditions-là ? Là, je ne suis pas sûr que ça apprenne grand-chose sur le gravitropisme. En fait, il faut savoir que moi, je ne sais pas pourquoi les gens ont fait pousser des salades parce qu'ils cherchaient à voir à ce moment-là. C'était pour la nourriture, je crois, surtout. Ah, c'était juste pour la nourriture, d'accord. Je crois bien, oui. Après, pour le gravitropisme, je ne suis pas certain que la salade soit le meilleur candidat, mais il y a eu quelques études qui ont été faites. A priori, en fait, en biologie, les gens utilisent énormément Arabidopsis thaliana parce que c'est vraiment l'organisme de référence, l'organisme modèle qui est utilisé pour quasiment toutes les études. Et donc, on sait énormément de choses sur cette plante-là. Et donc, à priori, si on voulait tester des choses spécifiques sur le gravitropisme en envoyant une plante dans l'espace, ce serait sans doute elle qui serait choisie comme organisme modèle pour les expériences. Justement, l'Arabidopsis que je montre ici, elle, elle avait été montée dans l'espace en impesanteur. Et là, pour le coup, la question était vraiment de savoir comment est-ce qu'elle poussait sans gravité. et on avait vraiment là une réponse à laquelle on s'attendait, certes, mais qu'il fallait quand même vérifier, c'est que, c'est qu'effectivement, la gravité est quelque chose de très important pour la direction du sens de pousse des plantes. Et on a le geek qui nous confirme que c'est bien pour la nourriture. C'était pour voir s'il était possible de faire pousser des végétaux en gravité nulle dans Columbus. Columbus, un module de la Station Spatiale Internationale. Et je tiens d'ailleurs, juste pour terminer, je vous ai pris aussi une petite photo parce qu'on ne fait pas forcément pousser des plantes que pour les manger. Et donc, récemment, on a fait aussi pousser la première fleur d'ornement. Donc, pour ceux qui en ont chez eux, c'est une zinia. C'est des fleurs en peau qu'on peut faire pousser chez soi. Et donc, la première fleur d'ornement a été aussi emmenée et a cru et a fleuri dans la Station Spatiale. Voilà. Et donc, la petite blague de le geek qui disait que ce serait classe d'une jardinière dans l'ISS à la fenêtre de la cupola, eh bien, la voilà. Et voilà. Il suffisait de demander le geek. et donc, on a Ayam Trash qui demande existe-t-il des programmes de recherche en cours sur le gravitropisme si je vais arriver à bord de l'ISS et si oui, pour répondre à quel genre de questions par rapport à ce sur quoi tu travailles. Est-ce que tu sais s'il y a des collègues qui font des choses sur ton domaine là-haut ? Dans l'ISS actuellement, je ne crois pas. En revanche, il y a des études qui sont en cours parce que, donc là, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure sur les expériences en centrifugeuse, c'est des choses qui ont quelques années seulement donc qui sont assez récentes en termes de science. Et après ça, en fait, la question, c'était si on a vu que c'était la position des grains dans les cellules qui étaient importantes, qu'est-ce qui est détecté par la plante exactement ? Et en fait, là, on peut imaginer plusieurs choses. Par exemple, on peut imaginer des mécanismes un peu clé-serrure. Par exemple, il pourrait y avoir des enzymes sur les grains et des détecteurs sur les parois des cellules. Donc quand le grain est à côté de la paroi, la paroi sait entre guillemets qu'il y a le grain qui est contre. Voilà. Et en fait, donc ça, c'est une chose. Et il y avait aussi une chose, et ça, c'est quelque chose sur lequel moi, j'ai travaillé directement quand j'étais en post-doc. C'était comment expliquer le mouvement qu'on observe, si vous vous souvenez sur le petit film du début. En fait, les grains, on a l'impression qu'ils sont très agités. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on observe sur le film, mais qui n'est pas si évident que ça parce que quand vous prenez un tas de grains inertes, vous prenez un tas de sable, si vous l'inclinez beaucoup, il va couler, mais si vous l'inclinez un peu, il ne va pas couler. En fait, il y a un angle en dessous duquel le tas ne coule pas, ça s'appelle l'angle de talus, et c'est à cause de la friction entre les grains, mais aussi simplement de l'agencement géométrique des grains. Quand vous inclinez le tas, il reste stable tant que vous ne l'inclinez pas trop. Et en fait, une chose qu'on a regardée, c'était quel est le rôle de cette agitation qu'on a sur le tas. Oui, parce qu'on a vu tout à l'heure que dans le blé, il suffit d'une très faible angle pour que les grains bougent. Or, normalement, s'ils se comportaient comme des grains, cet angle ne devrait pas être suffisant pour que ça tombe, c'est ça ? Exactement. Et donc, ça, c'est des choses qui ont été faites un peu plus récemment que dans la centrifugeuse. C'était regarder vraiment l'intensité de l'agitation qu'on a dans les cellules de plantes et essayer de voir si c'était ça qui permettait d'expliquer pourquoi est-ce que les grains bougeaient autant et surtout coulaient aussi facilement. Et donc, du coup, in fine, pourquoi est-ce que les plantes étaient capables de détecter des angles très petits alors qu'a priori, si on prend un matériau granulaire comme détecteur d'inclinaison, c'est un très mauvais détecteur d'inclinaison parce qu'en dessous de 30 degrés, il s'arrête de couler. Et donc, ces études-là se poursuivent, notamment avec les gens de l'UMR Piaf à Clermont-Ferrand. maintenant, il y a des études vraiment de biologie pour essayer de savoir quels sont les éléments biologiques dans la cellule qui brassent les grains, est-ce que c'est un effet du cytosquelette, des microtubules, et surtout essayer de voir au niveau biologique et biochimique, qu'est-ce que la présence des grains à proximité de la paroi induit pour la plante. et donc ça, c'est des choses qui sont en cours. En parallèle de ça, en fait, l'idée aussi derrière, c'est d'essayer de comprendre un peu comment est-ce que le clinostat fonctionne. Et donc, dans l'idéal, ce qu'il faudrait, c'est être capable de comparer des résultats obtenus sur Terre en clinostat et des résultats obtenus dans l'espace. Évidemment, la difficulté, c'est qu'envoyer des expériences dans l'espace, c'est des choses qui se font sur des temps très longs, avec, il y a plein de protocoles expérimentaux à mettre en place et c'est aussi des choses qui coûtent très cher. Donc, je ne crois pas qu'à l'heure actuelle, il y ait de programmes qui soient lancés mais c'est des choses que les gens aimeraient bien faire pour essayer de déchiffrer complètement cette détection de la gravité par les plantes qui, alors qu'elle est connue depuis vraiment plusieurs dizaines d'années, n'est au final toujours pas entièrement comprise malgré énormément de recherches en biologie et en biophysique. Si je résume, Antoine, on sait que le sens de la gravité vient de ces fameuses petites billes, par contre, on ne sait pas encore exactement comment ces petites billes informent la cellule et la plante de leur position, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est passé à un niveau au-dessus de questions. Et donc ça, c'est Jean-Luc qui pose la question exactement celle-là. Eh bien, c'est exactement ça. On ne sait pas. En fait, on connaît les deux bouts de la chaîne, c'est-à-dire on sait que c'est le déplacement des grains et leur position dans la cellule qui va indiquer à la plante la direction de la gravité. On sait comment la plante répond parce qu'en fait, pour se courber, comme j'ai dit, elle va croître plus vite d'un côté que de l'autre. En fait, ça, simplement, c'est que la position des grains dans la cellule, ça va induire un flux différentiel d'hormones de croissance pour la plante. Du coup, il y a un côté de la plante qui va croître plus vite que l'autre. Donc ça, c'est ce qui lui permet macroscopiquement de se courber lors de sa croissance. Et en fait, ce qui nous manque, c'est l'élément entre les deux, c'est comment est-ce que la position des grains est détectée et comment est-ce que ça induit ensuite le flux d'hormones qui est l'oxyne qui va permettre à la plante de se courber en grandissant. Et tu viens de répondre à la question de Bayapocalypse qui te demandait du coup, qu'en étaient-ils des hormones de croissance par rapport à ça. Donc du coup, tu as répondu. Donc apparemment, très bien, je n'avais pas lu la question mais du coup, j'ai répondu. Voilà, c'est ça. L'accumulation des statolithes qui fait que les hormones de croissance sont produites apparemment. Et j'ai également des gens qui ont besoin d'un rappel sur une notion que tu as évoquée tout à l'heure alors que je retrouve la question, c'est ça. The Slucky Liostr qui te demande pourquoi est-ce qu'il y a une variation de la taille des grains dans les statolithes et de leur position ? Pourquoi est-ce que ça disparaît dans les endroits loin des extrémités ? Ah, en fait, ce n'est pas que ça disparaît, c'est simplement que toutes les cellules ne contiennent pas de statolithes et donc du coup, il y a des cellules où juste lors de leur croissance, il n'y a pas de statolithes qui apparaissent. En fait, les statolithes, c'est des petites poches d'amidon, donc ça veut dire que la plante doit stocker lors de la croissance, là on va rentrer dans des notions de biologie que je ne maîtrise pas malheureusement, mais ces statolithes, en fait, ils sont formés dans certaines cellules par accumulation d'amidon, je ne sais pas exactement comment ils sont formés lors de la croissance végétale, mais il y a juste des cellules dans lesquelles ils ne se forment pas. De la même façon que quand vous prenez un organisme qui est pluricellulaire, toutes les cellules ne sont pas identiques, là il y a des cellules avec statolithes et des cellules sans statolithes. Donc ce n'est pas vraiment qu'ils disparaissent, c'est simplement qu'il y a des cellules qui, dans la façon dont elles sont formées, n'ont pas de statolithes à l'intérieur dès le départ, en fait. Ce n'est pas qu'ils y sont puis qu'ils sont enlevés, c'est juste qu'il y a des cellules qui n'en ont pas. Ça ne fait pas partie du programme, du programme de création de la cellule. D'accord. Est-ce que l'absence de gravité chez la plante provoque un stress ? Qu'est-ce qui se passe pour une plante à qui on a retiré sa dose de gravité ? Alors, ça, c'est un peu compliqué, je pense. Je ne suis pas sûr d'avoir la réponse définitive. Je vais faire une réponse qui est un peu à côté, en fait. Quand on fait pousser une plante sur un clinostat, en fait, elle a un stress, mais qui est plus lié, a priori, au fait qu'il y a des vibrations mécaniques, comme on en parlait tout à l'heure avec le vent et la thigmomorphogénèse, en fait, la plante, toutes les sources de mouvements extérieurs, ça va être une certaine source de stress pour elle qui va modifier la façon dont elle va croître. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très compliqué quand on travaille sur Terre avec un clinostat, c'est qu'en fait, il faut être capable de désemmêler ce qui vient vraiment de la suppression supposée de la réponse gravitropique par le fait que la plante est retournée dans tous les sens et ce qui vient du fait que la plante est stressée parce que mécaniquement elle bouge un peu, on la tourne dans tous les sens, elle est un peu secouée et qui peut aussi modifier sa réponse en croissance. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse dire si la plante, en fait, pour répondre à la question, il faudrait vraiment être capable de comparer une plante qui a grandi sans gravité mais à tous les autres paramètres fixés à une plante qui a grandi avec gravité et à tous les autres paramètres fixés. Et ça, ce n'est pas facile du tout parce que sur Terre, on est capable de faire pousser des plantes avec gravité et a priori, tout le reste qui est calme à côté, il suffit de la mettre dans un caisson bien isolé, etc. Dans l'ISS, on peut sans doute faire pousser une plante sans gravité mais du coup, en fait, quand on supprime complètement la gravité, toutes les sources de perturbations autres vont être amplifiées parce que ça va être les seules choses que la plante va ressentir. Donc, ce n'est pas évident de répondre à la question et je ne suis pas certain qu'on ait la réponse, en fait. Je ne sais pas et je ne suis pas certain que quelqu'un sache. D'accord. On arrive à 18h57, je te propose deux questions pour amener vers une conclusion, si tu veux bien, ça passe très vite. On a Anna qui te demande, elle dit, elle comprend l'envie de tout chercheur de savoir comment ça fonctionne. notamment en recherche fondamentale, mais elle te demande est-ce que tu entrevois des applications techniques, pratiques dans la vie de tous les jours ou peut-être en allant un peu plus loin pour le futur de l'humanité. Et puis, moi, je vais t'ajouter une question à ça qui est, si on te donnait un ticket pour aller dans l'espace avec ta manip, qu'est-ce que c'est qui serait utile à ta recherche de faire là comme ça dans l'espace ? Alors, je vais répondre à la première question et puis à la deuxième après. Donc, au niveau application, en fait, il y en a deux a priori. Il y en a une qui est plutôt court terme. En fait, je vous ai dit, c'est des recherches qui sont faites notamment en collaboration avec l'INRA. Et en fait, l'INRA, c'est de la recherche agronomique et ce qui les intéresse, c'est notamment les cultures. Et en fait, une idée qui est derrière, c'est de dire, si on est capable de comprendre comment les plantes réagissent à l'environnement, aux stimuli extérieurs, à la gravité, eh bien, on est peut-être capable de les mettre dans des conditions où elles vont pouvoir pousser plus favorablement, avoir des rendements meilleurs, etc. Donc, il y a un aspect qui est très appliqué agronomique qui est de dire, si on comprend parfaitement comment les plantes poussent, eh bien, on peut simplement s'arranger pour qu'elles soient dans des conditions où elles vont pousser mieux, plus vite, de façon plus efficace. La deuxième chose et qui là, pour le coup, rejoint avec le planétarium, c'est, disons, dans un futur beaucoup plus lointain, si on va dans l'espace et si on va sur des planètes où la gravité est différente, comment est-ce que ces modifications de la gravité vont éventuellement modifier la croissance des plantes ? Est-ce qu'on va être obligé dans l'ISS, enfin, pour le coup, ce ne serait pas vraiment dans l'ISS, mais disons, si on veut avoir un vaisseau qui va sur Mars, donc ce qui va prendre un certain temps, est-ce qu'on peut laisser les plantes pousser en zéro G ou est-ce qu'au contraire, on va être obligé d'avoir une gravité artificielle, donc par exemple, de les mettre sur une centrifugeuse pour leur redonner un semblant de gravité ou pas ? Ça, pour répondre à ces questions, c'est bien aussi de savoir comment est-ce que les plantes répondent à la gravité et qu'est-ce que ça induit. Typiquement, la question qui a été posée tout à l'heure, est-ce qu'elles ont un stress quand elles n'ont pas de gravité ? Comme je vous l'ai dit, on ne sait pas, mais si on connaît la réponse à cette question, ça permet aussi d'avoir une idée de ce qu'il faut faire si on veut faire pousser des plantes dans l'espace de façon efficace. D'autant que la gravité martienne étant plus ou moins un tiers de la gravité terrestre, il y a le voyage en zéro G, mais une fois qu'on est sur Mars, la gravité locale n'est même plus la même que sur Terre. Elle n'est pas la même. Est-ce que ça va changer qu'il y ait des choses pour les plantes ou pas ? Ça, du coup, une façon de le savoir, c'est d'envoyer des plantes sur Mars. Une autre façon de le savoir, c'est de dire si on a parfaitement compris comment les plantes mesurent et répondent à la gravité, on est capable de prédire comment elles vont se comporter dans une gravité différente de celle de la Terre. Et du coup, je crois, la question d'ouverture de Camille qui était « on te paye ». Je ne suis pas critiqué pour l'espace. Qu'est-ce que tu as pour les recherches ? Alors, moi, sans doute pas grand-chose. Par contre, je pense que les collègues de Clermont-Ferrand seraient extrêmement contents de pouvoir envoyer a priori des Arabidopsis dans l'espace pour vraiment pouvoir voir comment est-ce qu'elles répondent. Et donc là, l'idée, en fait, ce serait d'être capable de mesurer à la fois la réponse macroscopique de la plante, mais aussi de faire des mesures microscopiques parce que, là, vous avez vu le petit film de Satellite qui bouge. on peut se demander comment est-ce que les Satellites bougent quand on est en microgravité ? Est-ce que si on incline la plante, ils restent complètement flottants n'importe comment dans la cellule ? Est-ce que, quand même, ils ont un petit mouvement directionnel ou pas ? Je pense que là où il y aurait vraiment des choses à apprendre, ce serait faire ce lien micro-macro. Qu'est-ce qui se passe pour la plante en tant qu'organisme sans gravité et pour les Satellites dans les cellules pour essayer d'y voir un peu plus clair sur comment fonctionne tout ça ? Super. Il n'y a plus qu'à espérer que votre labo gagne au super million. Je ne sais pas s'il faut terminer tout de suite parce que je vois qu'il y a une dernière question qui demande travaillez-vous actuellement avec Bruno Mouliat ? Plus actuellement, juste pour terminer là-dessus. Là, ce que j'ai présenté, c'est des recherches qui ont été faites en particulier en collaboration avec l'UMR Piaf à Clermont-Ferrand où travaille Bruno Mouliat et en particulier avec Bruno Mouliat et Valérie Leguay. C'était un projet plutôt de biomécanique qui était porté par Yoël Fortère et Olivier Pouliquin à l'Ustie à Marseille. C'était une collaboration des physiciens de Marseille et de la biologie végétale de Clermont-Ferrand et Bruno Mouliat était impliqué effectivement dans ce projet-là. J'en profite pour dire qu'il y a des gens qui veulent la chaîne YouTube du Planetarium. Elle n'est pas encore opérationnelle mais peut-être la semaine prochaine. Pierre, je ne sais pas si tu peux penser plus que moi. Écoute, justement, on arrive sur la fin donc on va pouvoir parler effectivement de ces petits points techniques. Tout d'abord, je voudrais vraiment remercier Antoine d'avoir été là avec nous ce soir. C'était vraiment très très intéressant, un sujet très original qu'on n'avait pas du tout abordé et parler de biologie, des plantes et d'astronomie, c'était vraiment chouette comme ça montre aussi que justement les sciences peuvent aussi se croiser, que les physiciens et les biologistes peuvent avoir des projets communs. et ça aussi, c'est important de le dire, chacun n'est pas forcément que dans son domaine exclusif. En ce qui concerne donc les replays, j'ai vu une question tout à l'heure qui demandait s'il y avait des replays sur la chaîne Twitch que vous êtes actuellement en train de regarder. Le replay de toutes les interviews que l'on fait reste pendant 14 jours. Donc là, vous avez 14 jours pour continuer à regarder justement tout ce que Antoine nous a dit aujourd'hui et au-delà de ça, le Planète d'Homme est effectivement en train de mettre en place une chaîne YouTube sur laquelle on remettra toutes les interviews qu'on a faites depuis le début mais ça prend un petit peu de temps d'un point de vue technique, ça demande un peu de travail donc rassurez-vous, on vous en dira plus dès que tout ça sera prêt mais oui, c'est prévu. Voilà. Merci beaucoup Camille d'avoir été avec nous. Merci beaucoup Antoine et Pierre d'avoir été à... Merci pour l'invitation aussi et puis merci pour les gens qui ont posé des questions sur le chat puisque... Tout le monde te remercie et on vous les pousse apparemment. Merci à tous d'être là, merci de votre fidélité, ça fait vraiment chaud au cœur de vous retrouver chaque soir. On se quitte juste en prévoyant donc la prochaine émission qui sera donc lundi soir et lundi, alors lundi, nous recevrons Philippe Delorme qui travaille donc à Grenoble et qui va nous parler d'un sujet extrêmement d'actualité dont on n'a pas encore eu, qu'on n'a pas encore l'occasion de parler. Ce sujet, ce sont les exoplanètes. Donc voilà, on se retrouvera lundi à 18h pour vous parler de tout ce que l'on sait sur ces fameuses planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil. Merci à tous encore une fois et bon vent, bon week-end et à lundi prochain. Et comme le dit, je me répète, mais si vous avez des questions qui n'ont pas été posées, gardez-les bien au chaud et préparez vos questions sur les exoplanètes pendant tout le week-end. Au revoir Antoine et au revoir à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada